Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Bienvenue sur InfoExpress, votre source de référence pour décrypter l'actualité brûlante qui secoue l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de trois dossiers épineux qui secouent la région. Les déclarations controversées du président algérien Abdelmadjid Teboun, l'escalade militaire à la frontière algéro-malienne et la vulnérabilité critique du gazoduc algérien en Tunisie. Ces événements illustrent les tensions croissantes dans une région stratégique et les enjeux qu'ils soulèvent pourraient avoir des répercussions bien au-delà des frontières africaines. Teboun et l'Algérie, une économie mondiale ou simple mirage. Commençons par l'Algérie, où le président Abdelmadjid Teboun a récemment déclenché une véritable tempête médiatique. Lors d'un meeting électoral à Oran, il a affirmé avec fierté que l'économie algérienne était devenue la troisième plus grande au monde. Une déclaration qui a laissé perplexes les économistes et suscité de vives critiques. En réalité, cette affirmation est complètement déconnectée des faits. Selon le FMI et la Banque mondiale, l'Algérie se classe effectivement troisième, mais seulement en Afrique, derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Teboun se livre à des déclarations hasardeuses. De la promesse d'arrêter l'importation de blé à partir de 2026 à celle de construire 2 millions de logements, ces annonces souvent irréalistes ont terni son image tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La presse algérienne, majoritairement sous contrôle étatique, garde un silence prudent, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment. Nombreux sont ceux qui questionnent désormais la santé mentale du président, certains allant jusqu'à demander des évaluations psychologiques officielles. Pourtant, d'autres estiment qu'il s'agissait simplement d'un lapsus confondant la position mondiale avec celle au niveau continental. Cette situation révèle non seulement un manque de maîtrise de la communication présidentielle, mais aussi une tentation de manipuler l'opinion publique à des fins électorales. L'Algérie est certes un acteur économique important en Afrique, mais la route est encore longue avant de rivaliser avec les puissances économiques mondiales comme l'Allemagne, l'Inde ou la Grande-Bretagne. Passons maintenant à une autre crise majeure qui secoue l'Afrique du Nord, l'attaque meurtrière de l'armée malienne à la frontière algérienne. Le 25 août dernier, la ville de Tanzawatine, située dans le nord du Mali, à proximité immédiate de la frontière avec l'Algérie, a été la cible de frappes de drones. Ces attaques, orchestrées par l'armée malienne, avec l'appui des mercenaires russes du groupe Wagner, ont fait au moins 21 victimes civiles, dont 11 enfants. Cette offensive a immédiatement provoqué l'indignation du gouvernement algérien. Amar Benjama, représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, a dénoncé l'usage de drones par des forces non étatiques, pointant directement la responsabilité de Wagner, une milice russe connue pour ses méthodes brutales et son influence croissante en Afrique. L'Algérie, qui a toujours prôné la souveraineté des États et la non-intervention étrangère, voit dans cette attaque une menace directe à sa sécurité nationale. La tension entre Algère et Bamako n'a cessé de monter depuis cette attaque. L'Algérie a officiellement exigé des sanctions internationales contre ceux qui ont orchestré ces frappes. Cette demande, formulée au Conseil de sécurité de l'ONU, souligne la gravité de la situation. Pour Algère, il ne s'agit pas seulement de protéger ses frontières, mais aussi de prévenir une déstabilisation régionale qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, notamment en renforçant la présence de groupes extrémistes au Sahel. Vulnérabilité énergétique, le gaz algérien menacé en Tunisie. Enfin, intéressons-nous à la question énergétique, un domaine où l'Algérie joue un rôle stratégique en tant que fournisseur majeur de gaz naturel pour l'Europe. Le gazoduc Transmed, qui traverse la Tunisie pour acheminer le gaz algérien vers l'Italie et le reste de l'Europe, est aujourd'hui sous une menace croissante. Un rapport récent de North African Risk Consulting, NARCO, a tiré la sonnette d'alarme sur la vulnérabilité de ce gazoduc, en particulier sur le tronçon tunisien. La société tunisienne Sergaz, chargée de la gestion et de la maintenance des stations de compression, est critiquée pour sa gestion inefficace. Pire encore, la région où passe le gazoduc est devenue un point chaud en raison de l'instabilité croissante, notamment à cause de la présence de groupes armés liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces groupes, opérant depuis la Libye voisine, pourraient à tout moment cibler ces infrastructures critiques, ce qui aurait des conséquences catastrophiques non seulement pour l'Algérie et la Tunisie, mais aussi pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe. La situation est d'autant plus préoccupante que la Tunisie elle-même dépend largement de ce gazoduc pour couvrir 90 % de ses besoins énergétiques. Toute perturbation pourrait plonger le pays dans une crise énergétique majeure, aggravant une situation sociale déjà explosive. L'Afrique du Nord traverse une période de turbulences sans précédent. Entre les promesses irréalistes d'un président en campagne, les tensions militaires à la frontière et les menaces sur l'approvisionnement énergétique, la région est au bord de la crise. Les enjeux sont énormes, non seulement pour les pays concernés, mais aussi pour l'Europe et le reste du monde. Pour ne rien manquer de l'évolution de ces situations critiques, abonnez-vous à InfoExpress et restez informés avec nos analyses approfondies. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à InfoExpress Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.